Bienvenue sur ProgrèsDoc, la plateforme sécurisée d'échanges de données. Lorsque vous vous connectez à la plateforme, vous pouvez trouver dans la section de gauche les formulaires qui ont été créés par votre agence, regroupés selon leur état, ouverts, brouillons, fermés et en attente. En dessous, vous trouverez les demandes. Les demandes sont également des formulaires, mais elles sont créées par le siège Méroba et adressées à votre agence. Vous pouvez les consulter de la même manière que les formulaires. En cliquant sur la section Demandes et en naviguant ensuite à travers les différents états des demandes. La dernière partie du menu, en bas, est consacrée aux paramètres. Sous Mon profil, vous pouvez visualiser différentes informations concernant votre compte et les formulaires que vous pouvez visualiser. Vous pouvez utiliser Sécurité à chaque fois que vous souhaitez modifier votre mot de passe. La section Notifications vous permet de décider dans quel cas vous souhaitez être informé par courriel de ce qui se passe sur la plateforme. Nouveaux formulaires ou demandes adressées à votre organisation et nouveaux messages sur des formulaires ou demandes créées par votre organisation. Vous ne recevrez des notifications que pour les formulaires qui vous sont visibles. Si vous souhaitez disposer de plus d'espace à l'écran, vous pouvez à tout moment réduire le menu en cliquant sur la flèche du haut ou fermer les différents menus de formulaires et de demandes. Pour créer un nouveau formulaire, il vous suffit de cliquer sur Nouveaux formulaires. Cela ouvrira l'assistant de création de formulaire, où vous pourrez choisir un type de formulaire et lui attribuer une urgence. En fonction du formulaire que vous avez choisi, différents champs apparaîtront. Certains champs comme le numéro AVS, le numéro d'affiliation ou Liban, contiennent une validation pour vous aider à remplir correctement le formulaire. En outre, pour l'affiliation d'une entreprise, le formulaire est connecté au registre du commerce, de sorte que les informations relatives à l'entreprise, si elles sont disponibles, sont chargées automatiquement. Une fois que vous avez choisi le formulaire, plusieurs options s'offrent à vous. Pour certains formulaires, vous pouvez envoyer plusieurs entreprises ou personnes dans le même formulaire. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une entreprise. Un résumé des entreprises ou personnes créées apparaîtra sur le côté gauche du formulaire. En cliquant sur ce résumé, vous pouvez facilement naviguer vers la section du formulaire contenant les informations relatives à cette société ou personne. Si vous souhaitez interrompre la création du formulaire et la reprendre plus tard, vous pouvez choisir d'enregistrer le formulaire en tant que brouillon. Le formulaire sera disponible ultérieurement dans la section Brouillon du menu Formulaires de la page d'accueil. Si vous souhaitez soumettre un formulaire, vous devez cliquer sur Soumettre. Une fois que vous avez soumis un formulaire, vous pouvez toujours modifier les informations que vous avez fournies jusqu'à ce que l'état du formulaire soit défini comme Ouvert. Pour ce faire, il vous suffit de modifier les champs souhaités et de cliquer sur Mettre à jour. Chaque formulaire offre la possibilité de dialoguer avec le destinataire du formulaire. Pour ce faire, il vous suffit d'utiliser la section dédiée au message sur la droite. Veuillez noter qu'il n'est plus possible, pour des raisons de sécurité, de joindre des fichiers dans le chat. Pour ce faire, utilisez les champs prévus à cet effet dans le formulaire. Tout comme le menu, le chat peut être réduit si vous ne souhaitez pas le voir. Les demandes ressemblent au formulaire que votre organisation crée pour le Méroba. Mais dans ce cas, c'est l'organisation qui vous demande ou vous envoie des informations. Toutes les demandes peuvent être consultées dans la section du menu consacrée aux demandes. Lorsque vous ouvrez une demande, vous pouvez voir son contenu et vous avez la possibilité d'y répondre. Chaque demande dispose d'un formulaire de réponse spécifique. Il vous suffit de remplir les champs requis et de cliquer sur Envoyer. Ici aussi, vous pouvez utiliser la fonction de chat à l'intérieur de la demande pour dialoguer avec Méroba. Vous avez encore des doutes ou des questions sur ProgrèsDoc ? Dans la section d'aide, vous trouverez le manuel de la plateforme et les procédures expliquées. De plus, profitez-en pour nous laisser un feedback ou des commentaires en utilisant les champs prévus à cet effet. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire un email à progrèsdocs.ch